coucou les poissons célibataires j'espère que vous allez bien nous allons voir ensemble votre situation sentimentale pour le mois de novembre 2023 mais tout d'abord je tenais à vous remercier pour votre présence et votre bienveillance sur ma chaîne merci merci beaucoup donc avant de commencer ma guidance je vais vous expliquer le déroulement du tirage donc j'ai demandé quatre cartes sur votre situation sentimentale actuelle les poissons célibataires ensuite j'ai demandé quatre cartes sur votre situation future pour le mois de novembre 2023 j'ai demandé un message avec le petit oracle de l'âme soeur et j'ai demandé un bonus pour vous les célibataires poissons qui n'avaient aucune vue sur personne et un bonus pour vous les célibataires qui avait des vues sur quelqu'un où vous êtes entre deux et je vous ai tiré mes breloques c'est un message en plus pour la guidance mais c'est à titre indicatif ça peut vous parler comme pas voilà c'est en plus de la guidance donc je commence pour vous les poissons célibataires on nous parle de l'année en cours d'une rancune d'une rencontre forte et d'un ralentissement donc moi ce que je ressens pour vous donc je le répète ma guidance générale donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde donc on nous parle qu'en ce moment dans votre situation actuelle qu'il y a encore des rancunes niveau de votre ex compagne alors ces rancunes soit elles viennent de vous de votre part ou soit celle de votre compagnon et on nous dit que ça vous pose un réel problème et ce problème il dure et ça doit peut-être faire pour certains un an déjà que ça dure ou environ un an ou peut-être trois saisons voilà ce que je ressens que niveau de ses rancunes que vous transportez en vous que ça soit vous en qu'il est redonné ou la personne qui vous les renvoie on vous dit que c'est un problème qui dure et que cela vous empêche vous d'avancer librement je ressens pourquoi c'est parce que vous êtes renfermé encore je ressens car je ressens que vos émotions sont trop présentes sont bien je rajouterais bien trop présente niveau de votre enfin l'ancienne situation niveau de sa rancune et c'est ça qui vous empêche de d'être libre vous êtes bloqué au niveau de ses rancunes et on nous dit un que cela fait un poids pour que certains peut-être vous avez du mal à transporter tout ça le fait avec tant bien que mal je ressens que niveau de sa niveau de ses rancunes que vous avez niveau de votre ex compagnie que cela que cela ça dure ça dure depuis un bon moment donc on peut nous parler de deux situations différentes donc j'ai deux messages que niveau de comment vous dire au niveau de ses rancunes que on nous dit ça peut aussi dire que récemment vous avez fait la rencontre d'une personne comment vous dire où l'énergie est trop trop bien passé voilà je ressens où ça a flashé il ya eu quelque chose vous avez fait une rencontre la personne vous a illuminé fin alors peut-être en ce moment vous avez rencontré une autre personne où il ya eu une accroche où l'énergie est trop trop bien passé et que voilà que niveau de cette rencontre on nous dit qu'actuellement cette situation que vous ressentez et que vous voyez bien que niveau de cette relation cette rencontre que vous avez fait et niveau peut-être ces rancunes comment vous dire ces rancunes qui durent cette rancœur qu'il y a encore que vous ressentez que la votre situation elle ne bouge pas que ça soit dans les deux sens que vous avez du mal à concrétiser à avancer sur ce que vous souhaitez et qu'on nous dit un que niveau de cette rencontre peut-être et niveau de comment vous dire de ces rancunes mais vous avez il ya un il y aura du retard que vous devez être patiente et que vous devez et juste être patiente que pour l'instant vous ne pouvez rien faire juste attendre que les énergies soient avec vous soit que vous soyez oui que les énergies soient avec vous vous devez être patiente et je ressens laisser faire les choses niveau de cette rencontre forte que vous avez rencontré niveau de cette personne si vous ressentez que mais il ya eu cette rencontre mais il ya rien qui se passe laissez faire soyez patient vous allez voir que ça va s'éclaircir et même au niveau de ces rancunes que je pense que ça va s'éclaircir aussi niveau pour vous niveau de cette rencontre après niveau de cette rencontre ça peut nous parler aussi que niveau de ses rancunes que comment je peux vous expliquer que voilà niveau de cette situation avec le niveau de ces rancune que vous pense que comment vous dire voilà vous expliquez quel niveau de ces pensées qui sont bien trop présente c'est parce que ça en rapport parce que niveau de cette personne c'est il ya des rancunes parce que mais je pense que vous avez du mal à vous séparer parce que niveau de cette personne où il ya des rancunes que ça soit de vous au niveau de la personne opposée on nous dit que ça a été une rencontre très très forte donc je vous explique donc c'est peut-être une personne avec qui vous avez vécu longtemps où c'est peut-être le père de vos enfants ou la mère de vos enfants ce que je ressens où c'est peut-être le premier amour vous avez eu donc ça dépend comment ça peut vous parler mais que vous avez énormément partagé avec cette personne et vécu énormément de choses avec cette personne où il ya de la rancune au niveau de cette situation voilà on peut nous dire qu'il y a encore trop de d'émotions de sentiments présents au niveau de ces rancunes et que ça dure ça fait déjà un moment que ça dure peut-être une année et que pour l'instant rien ne bouge et que on nous dit que ce n'est pas à votre faute qu'il faut laisser faire la situation et que vous devez être patient voilà pour vous les poissons j'espère que j'ai été assez clair donc on nous dit que certains veulent se défaire de ces énergies en ces rancunes niveau de l'ancienne compagne ou l'ancien compagnon ou ça a été très très fort entre eux et que pour l'instant la situation est bloquée qu'il ya un ralentissement pour vous niveau de vous et que vous devez être patient ou autrement on nous dit qu'il y a quand même des rancunes encore avec votre compagnon et que niveau de sa rancune vous avez du mal à vous défaire et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre où vous ressentez que ça a été très fort et que niveau de ça rien ne bouge et que va falloir être patient pour vous les poissons célibataires voilà donc je continue avec votre situation sentimentale future pour le mois de novembre on nous parle de crise on nous parle de secret on nous parle de séparation et on nous parle de coups de foudre alors moi à ce que je ressens pour ce mois de novembre les poissons célibataires donc vous allez être vigilant car vous allez certains vont être au bout du bout je ressens en crise en crise parce que peut-être rien ne bouge et il ya trop de rancune et ça vous pèse peut-être vous allez être en crise parce que mais rien ne bouge niveau de cette rencontre on nous dit que vous allez être en crise donc je pense que vous allez être au bout du bout niveau de je ressens plus niveau de d'une rancune que vous avez niveau de votre ancienne relation voilà donc on dit bien qu'il va falloir que vous réagissez un niveau de ce burn out et que si vous pouvez certains allez vous faire aider donc aller parler à des amis de confiance ou essayer de vous faire aider si vous le souhaitez mais il faut réagir parce que vous êtes au bout du bout vous êtes oui au bout donc vous êtes arrivé à un stop à niveau de tout ça niveau peut-être cette rancune ou autrement on dit alors voilà niveau de sa rancune parce que vous gardez trop de choses en vous négatif niveau de peut-être sa rancune et que on dit bien qu'il va falloir faire aider niveau de ses pensées ce que vous gardez trop en vous niveau de cette séparation que vous avez une votre votre ex voilà parce que vous il ya eu un coup de foudre une rencontre forte que vous avez fait actuellement mais on nous dit bien que vous allez mettre un stop niveau de beaucoup de choses qui qui vous empêche niveau de quelque chose qui est secret quelque chose que vous gardez on nous dit que niveau de ce secret il vous allez il va y avoir une fin alors est ce que c'est vous est ce que c'est l'autre personne mais je pense que vous allez mettre un stop à cette crise à tous ces énergies négatifs vous allez vous séparer de ça parce qu'on nous dit que vous avez fait une rencontre forte alors ça peut être où il ya eu des étincelles un coup de coeur un coup de foudre quelqu'un qui vous a illuminé ébloui quelqu'un qui vous a rendu joyeux positive que vous retrouvez mieux donc on nous dit qu'il y aura bien une fin niveau de sa niveau de ses rancunes pour ceux qui s'appartent autrement j'ai un autre message niveau de vous pour ceux que ça ne parle peut-être pas là ça va peut-être vous parler que nous que niveau pour certains d'entre vous les poissons que certains sont en crise ils ne sont pas bien car on nous dit que il y à vous avez une relation discrète donc moi je ressens que certains d'entre vous les poissons vous êtes avec une personne qui a une déjà une vie donc une vie double et que cela je pense vous êtes arrivé à la fin de cette histoire que vous allez vous séparer de ce secret de cette vie cachée cachée parce que peut-être la personne avec qui vous êtes a déjà une vie soit un homme soit une femme des enfants a déjà une vie un bien établi et que c'est pour ça qu'il ne veut pas ce ces secrets voilà mais on nous dit que niveau de ça vous allez mettre une fin il y aura un arrêt un stop parce que vous a vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui vous a ébloué illuminé ou que ça a été fort ou que l'énergie est passée ou il y a eu un coup de coeur et les poissons donc moi je ressens pour vous de toute manière le final c'est que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre vous allez vous défaire d'une ou de plusieurs situations j'en ressens qui étaient négatifs pour vous et que vous allez vous défaire de tout ça pour repartir sur un renouveau sur une nouvelle personne un inconnu une nouvelle histoire voilà ce que je ressens pour vous les poissons je continue avec le message on vous dit l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même fait une pause et ressent le inconditionnel il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité union spirituelle de deux amis radiens d'une lumière à même d'être ressenti par le monde entier donc on vous dit que vous voulez vous briller tel que vous êtes par l'amour que vous donnez et encore plus avec la personne avec qui vous faites un donc avec votre âme sœur voilà les poissons je continue pour les poissons qui n'ont aucune vue pour l'instant on vous dit cette relation rencontrera des obstacles dû à ta manière d'agir dans tes relations alors on nous dit fait l'inverse de ce que tu fais en général décembre donc on vous dit peut-être que certains vont rencontrer des obstacles parce que leur manière de faire n'est peut-être pas celle n'était pas la bonne donc essayer de voir l'inverse et de faire l'inverse de ce que vous faites essayez si vous pouvez et on nous parle de décembre est ce que ça vous parle donc je continue pour les poissons célibataires qui ont des doutes qui sont entre deux on vous dit cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort en recherche de compagnie et d'attention seulement prend du temps pour toi donc vous voyez un je pense que niveau de cette relation la personne ne fera pas c'est juste comme ça c'est désolé de dire c'est peut-être que un passe temps parce que voilà une option c'est méchant mais je le vois comme ça excusez moi je juge pas mais c'est voilà pour elle les gens peuvent penser c'est franchement moche je trouve de penser comme ça mais il y en a il y en a faut se le dire on n'est pas rien n'est parfait mais là c'est vraiment vraiment moche trop donc on vous dit de surtout de penser à vous de prendre du temps pour vous et je pense que vous allez le faire au niveau de cette nouvelle rencontre voilà pour vous les poissons célibataires qui se posaient des questions qui est entre deux et je termine la guidance avec mes breloques niveau c'est à titre indicatif ça peut vous parler tant mieux donc je vais faire de la classe et je vous fais montrer donc vous avez une feuille donc à moi une feuille peut-être que vous lâchez prise ou c'est peut-être un message donc après vous avez eu une pièce donc moi une pièce je ressens mais c'est quelque chose de la richesse peut-être vous allez avoir de l'abondance de l'argent ce mois si il ya une étoile donc l'étoile ça me parle de souhait de veut vous avez eu une petite petite tortue donc on vous dit peut-être que quelque chose se déroule c'est lent il va falloir être patient et avoir beaucoup de sagesse mais c'est une petite tortue donc je pense que ça va pas durer longtemps vous avez eu aussi le fer à cheval donc ça c'est chance foyer vous avez aussi alors le médiator alors c'est peut-être quelqu'un qui fait de la musique qui joue de la guitare qui compose un musicien ça peut vous parler et il ya même encore vous voyez j'ai pas fait attention une petite tortue donc est ce que mais ça ça prend du temps aussi vous avez eu des lettres donc alors on peut voir le n comme le w c'est souvent comment ça vous parle vous avez eu le l et le r donc le n ou le w le l ou le r et pour finir vous avez eu un médaillon donc ça c'est le taureau le signe astrologique donc un mois niveau du taureau je ressens une action avec beaucoup de force je ressens de la quelqu'un de réceptif quelqu'un aussi de sentimentale un qui est réaliste quelqu'un qui est fidèle attentionné peut-être têtue un fonceur quelqu'un qui peut être prudent aussi ou ce que je pourrais dire au niveau des taureaux instinctif aussi attentionné voilà enfin tenace je sais pas si je l'ai dit en voilà en espérant que ces breloques vous auront éclairé parler et que la guidance surtout vous aura parlé éclairé guidé pour vous les poissons célibataires célibataires je vous souhaite comme toujours d'être au top de prendre soin de vous d'être d'abord bien en vous et surtout de rencontrer la personne que vous souhaitez la personne qui vous éclaire la personne qui vous donne de super énergie voilà pour vous les poissons et surtout je vous souhaite de passer une excellente journée et n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous je vous dis à très bientôt et au revoir